Écoute la voix de l'Éternel, tu t'en trouveras bien, dit le prophète Jérémie. Écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. La lecture que nous allons entendre ce matin est en 1 roi 18, les versets 19 à 29 à la page 367 dans notre Bible. 1 roi 18, les versets 19 à 29. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. Nous te rendons grâce ensemble, Éternel notre Dieu, de nous nourrir de ta bonne parole jour après jour, mais particulièrement en ce jour qui t'est consacré. Nous te rendons grâce, Seigneur, que tu nous donnes cette nouvelle occasion de nous mettre à l'écoute de ta vérité. Nous te remercions que, par ton Saint-Esprit, tu veux œuvrer au plus profond de nos êtres intérieurs. Nous te prions de nous parler puissamment aujourd'hui à l'écoute de cette lecture de ta parole et des explications qui vont suivre. Nous nous confions en toi, nous espérons en toi, nous nous souvenons que tu as dit à ton peuple à plusieurs reprises, « Donne-moi ton attention, mon peuple, prête-moi l'oreille. » Et c'est ce que nous voulons faire maintenant, prêter l'oreille, te donner notre attention. Viens à notre secours. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons ensemble. Amen. Nous écoutons la lecture de 1 roi 18, les versets 19 à 29. « Envoie maintenant rassembler toute Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akéra qui mangent à la table de Jézabel. Akaab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit, « D'accord. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous ! » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moque à deux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, ils pensent à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. » Ils crièrent à pleine voix et ils se firent, selon leurs coutumes, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. « Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. » Amen. Vous êtes déjà allé au parc des Sept-Chutes pour escalader les 662 marches en ayant dans un pied une petite sandale d'été et dans l'autre pied une grosse botte de ski d'hiver. Sûrement que non. Ce ne serait pas une belle aventure où marcheriez comme quelqu'un qui est éclopé, qui est handicapé, qui peut-être a eu un accident et maintenant il marche comme une cloche. Le mot qu'utilise le prophète Élie ici, dans le verset 21, lorsqu'il dit « Jusques à quand clocherez-vous des deux côtés » est un mot dont on se servait à cette époque pour parler de quelqu'un qui était infirme, éclopé, qui avait eu soit une maladie ou un accident et qui marchait un peu comme le mouvement d'une grosse cloche. Comme quelqu'un qui serait allé au parc des Sept-Chutes avec une petite sandale d'été d'un pied puis une grosse botte de ski de l'autre pied. Alors que nous continuons ce matin de regarder, de considérer ensemble l'œuvre du Seigneur Dieu dans la vie de son peuple d'Israël par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Élie, nous arrivons à un événement très bien connu dans le monde chrétien, un événement qui est appelé « Le Grand Défi du Mont Carmel » « Le Grand Défi, la Grande Confrontation du Mont Carmel ». Le mot « Carmel » veut dire « verger » et le Mont Carmel est souvent appelé le vignoble de Dieu. Le prophète Ésaïe parle de la magnificence du Carmel. Dans le livre du Cantique des Cantiques, l'amoureux parle de son amoureuse en disant « Ta tête se dresse comme le Carmel ». C'est une montagne fameuse, bien connue pour plusieurs raisons. Nous lisons versets 19 et 20 de notre texte. Élie, qui dit au roi Aqab, « Envoie maintenant rassembler toute Israël auprès de moi au Mont Carmel ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akéra qui mangent à la table de Jézabel. Aqab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au Mont Carmel. » C'est là que va avoir lieu cette grande confrontation. Nous allons ce matin considérer la première partie de cette grande confrontation, ce que nous avons lu dans les versets 19 à 29. Dimanche prochain, Dieu voulant, nous verrons la deuxième partie. Et dans cette première partie, dans les versets 19 à 29, j'aimerais que vous notiez deux choses aujourd'hui. Deux silences. Premièrement, le silence inexcusable d'Israël et deuxièmement, le silence inévitable des faux dieux. C'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin. Voyons premièrement le silence inexcusable d'Israël. Regardez bien le verset 21. « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne répondit rien. Le peuple ne dit pas un mot. Silence. Ils sont muets. Un silence inexcusable. Un silence embarrassant qui en dit long sur l'état spirituel médiocre du peuple d'Israël à cette époque-là. À une certaine époque, le peuple d'Israël était dans un bien meilleur état. En Josué 24. Écoutez bien ce qui est dit. Josué dit, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit en ces termes, « Loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » « Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands miracles et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. « Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Ça, c'est beau. Ça, c'est de toute beauté. C'est le peuple du Seigneur qui se réengage à être fidèle et à servir Dieu. C'est magnifique. Quel contraste avec Élie sur le Mont Carmel et le peuple. Ici, le peuple qui ne répond rien. Silence radio. Silence coupable. Silence inexcusable. Dans un sens, cette question-là qu'Élie leur pose n'aurait jamais dû, dans un sens, avoir besoin qu'on la pose, cette question-là, au peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui aurait dû poser cette question-là aux autres peuples, aux autres nations, à ceux qui n'adoraient pas le vrai Dieu pour les confronter puis les interpeller pour qu'ils se mettent à servir et à adorer le vrai Dieu. C'est Israël qui aurait dû hurler cette question-là à tous. Mais non, ici, on lui pose cette question-là. Ce qui montre qu'Israël n'est pas dans un état pour la poser à d'autres. C'est Israël qui est silencieux. On a demandé un jour à Robert Runcie, qui était l'archevêque de Canterbury, qui était le chef de l'église anglicane, la question suivante, croyez-vous en Dieu? Après un silence gênant, le silence du doute, il a dit, « Eh bien, en quelque sorte, dans une certaine manière de parler, mais ça dépend de ce que vous entendez par Dieu. » Imaginez, c'est le chef de l'église anglicane. C'était très, très triste qu'il n'avait pas un témoignage plus vibrant, courageux, fort à donner au Christ Jésus. Si le prophète Élie avait rencontré ce monsieur, il lui aurait dit, « Mais arrête de branler, branche-toi, branche-toi. » L'attitude de non-réponse d'Israël, ici, est désappointante. Israël reste sur la clôture, comme on dit. Il ne veut pas se brancher comme si on pouvait avoir une attitude supposément neutre, mais ce n'est pas le cas. Ce silence a dû être très douloureux pour le prophète Élie. C'est un silence honteux pour le peuple de Dieu, et un silence méprisant pour l'éternel Dieu. Mais ce silence ne peut pas être la fin de l'histoire. Le prophète Élie ne va pas laisser Israël comme ça, dans un cul-de-saint, parce que Dieu aime son peuple. Et l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, est comparée à un mariage spirituel. Et Dieu aime son épouse, son peuple, et Dieu ne va pas laisser son épouse se tourner vers un autre amoureux. Dieu est jaloux, donc Dieu va intervenir par ce défi du Carmel pour aller rechercher son peuple, convaincre son peuple. Donc, on peut dire que ce grand défi du Mont Carmel est une grande grâce de Dieu, qui aime son peuple et qui va intervenir en sa faveur. Un cœur divisé n'est pas une bonne chose pour le peuple de Dieu, pour l'Église, pour nous-mêmes. Il n'y a pas de tranquillité dans un cœur divisé. Il n'y a pas de paix dans un cœur divisé. Notre cœur est le plus heureux lorsque nous nous attendons à Dieu pour notre vie, pour notre paix, pour toutes choses. Lorsque nous nous reposons réellement en lui, lorsque nous cherchons et trouvons notre bonheur en lui, notre cœur est dans la paix. Mais autrement, notre cœur n'a pas de paix. Et c'est pourquoi Dieu, qui aime son peuple, demande que son peuple ait, à son égard, une loyauté totale, un abandon entier, un cœur complet pour lui, parce qu'il nous veut heureux. Ceci nous amène à notre deuxième partie, après avoir considéré le silence inexcusable d'Israël. Nous regardons maintenant le silence inévitable des faux dieux. Ce qui nous est raconté dans les versets 22 à 29 est extrêmement intéressant. Le prophète Élie lance un défi aux centaines de prophètes de Baal. Il fait connaître les règles de la confrontation. Les prophètes de Baal doivent choisir un taureau, le découper, le mettre sur le bois, sans y mettre le feu. De son côté, Élie va faire la même chose, puis les prophètes de Baal vont devoir invoquer Dieu. Élie va invoquer le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et nous lisons au verset 24, « Tout le peuple répondit, d'accord, un bon combat attire toujours des foules. Et ça va être tout un combat. » Nous voyons la superbe foi d'Élie en Dieu, sa confiance totale en Dieu dans cette situation. Une confiance totale qui peut être un bon modèle pour nous, pour notre évangélisation. Nous sommes portés à être trop sur la défensive. Nous sommes portés à vivre beaucoup en vase clos, en chrétien. Quand nous sommes dans le monde et que nous sommes confrontés au monde, nous sommes portés à être silencieux, timides. Nous nous sentons menacés par notre culture, intimidés. Et on regarde ici Élie, qui est monté sur cette montagne, qui a confronté tout le monde qui était contre lui. Il n'a pas eu peur. Il ne s'est pas laissé intimider par qui que ce soit. Et on voit sa foi, sa confiance en Dieu qui est admirable, qui est superbe. Voyez aussi comment Élie est un bon joueur. Élie a un bon esprit sportif. Élie donne tous les avantages aux ennemis. On le voit, et on va le voir la prochaine fois aussi. Élie laisse commencer. Allez-y en premier. Si Baal répond par le feu, la game est finie, Élie n'a plus rien à faire, mais non. Verset 25, Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Et cette gang de prophètes s'exécute, organise le tout, et commence à invoquer Dieu. Nous lisons verset 26. « Ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'Éternel qu'ils avaient fait. Oups! Du matin jusqu'au midi, plusieurs heures quand même, d'invocation, de prière, ils n'y eut ni voix, ni réponse. Ça ne va pas bien pour eux, tous ces prophètes. Pourquoi est-ce que Baal ne répond pas? Verset 27, À midi, Élie se moque à deux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. » Qu'est-ce qui se passe? Le squelette est en train de perdre son esprit sportif. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on pourrait appeler du saint sarcasme. C'est quoi son but d'Élie? Son but d'Élie, c'est de donner gloire à Dieu. C'est de donner gloire à Dieu. Et pour donner gloire à Dieu, il doit démontrer qu'il ne peut pas y avoir d'autres dieux dans l'arène, avec Dieu, que tous les autres dieux n'existent pas en réalité. C'est le néant. Donc, il fait la bonne chose. Sa motivation suprême, c'est de montrer, de prouver à tous que Dieu n'a aucun rival, aucun. Il n'y a pas d'autre dieu que l'éternel Dieu. Comparer au seul vrai dieu, tous les autres dieux, c'est une vraie farce. Élie leur suggère de crier plus fort, parce que peut-être Baal pense à quelque chose. Autrement dit, il est distrait. Ou il est occupé. C'est un mot utilisé dans l'abîme pour parler de quelqu'un qui est parti faire ses besoins. Ou il est en voyage. C'est pour ça que son bureau est fermé. C'est un voyage. Ou il dort. Autrement dit, il était fastigué, il avait besoin d'une sieste. Si vous criez plus fort, vous allez finir par le réveiller. Élie n'a pas de respect pour Baal, parce que Baal n'existe pas. C'est comme si Élie enlève le rideau pour que tout le monde voie, c'est une fraude, cette affaire-là. Il n'existe même pas. Il y a un contraste total entre l'éternel Dieu, le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Et Baal, le seul vrai Dieu est puissant. Il domine tout par sa parole puissante. Il n'est pas en voyage. Il ne fait pas la sieste. Il n'a pas de besoin physique à satisfaire. Il n'a pas de corps. Il est esprit. Psalm 121. « Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. » Quelle belle musique à nos oreilles. Au fur et à mesure que, de temps passe, les prophètes de Baal ont dû commencer à stresser de plus en plus. Ils se mettent à sauter devant l'autel qu'ils ont fait. Nous lisons versets 28 et 29. Ils crièrent à pleine voix et se firent sur leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. On ne peut pas accuser ces prophètes d'être froids, n'est-ce pas? Ils se donnent, pas à peu près. Ils se dévouent corps et âme. Mais ça prend plus qu'une expérience religieuse intense. La chose qui est nécessaire, c'est d'être en lien avec le seul vrai Dieu, connaître le seul vrai Dieu et l'adorer. Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils se démènent ainsi toute la journée? Ils veulent essayer de convaincre Bâle de faire leur volonté. Ils veulent qu'ils interviennent. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Crier à pleine voix pendant des heures, en se faisant saigner avec de plus en plus d'intensité, comme c'est loin de la vraie prière chrétienne. Comme c'est loin. Ça ne reflète pas la sérénité du croyant qui s'approche de son Dieu avec confiance, qui dépose aux pieds du Seigneur ses désirs et qui attend les interventions du Seigneur selon ses promesses qu'il a faites à son peuple. Baal ne répond pas à la prière parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'existe pas. L'éternel Dieu est saint, saint, saint. Baal n'est rien, rien, rien. Il n'existe pas. Le deuxième silence sur le Mont Carmel est le silence des faux dieux. C'est le silence inévitable des faux dieux. Ce silence prouve une fois pour toutes la futilité des idoles et des faux dieux. Nous lisons le psaume 135. Les idoles des nations ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'écoutent pas. Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Aucun signe de vie, rien. Baal est démasqué. Ici se voit la misère profonde de ceux qui adorent des idoles, des faux dieux. Jonas, dans le Grand Poisson, en Jonas 2, 9, dit «Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la bienveillance. » Ils éloignent de la bienveillance. Par son prophète Jérémie, Dieu a dit « Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoi qu'il ne soit pas des dieux, eh bien, mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucune aide. » « D'aucune aide. » Ces mots-là reviennent très souvent dans le livre des juges, dans les livres des prophètes aussi, pour résumer les idoles, les faux dieux. « D'aucune aide. » Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. « D'aucune aide. » Avons-nous, nous-mêmes, appris cette leçon très importante de la parole de Dieu? Ou bien, clochons-nous encore des deux côtés. Le Dieu d'Élie est exclusif. Il est le seul vrai Dieu. C'est un Dieu jaloux. Il ne permet aucun rival. Il ne partage pas sa gloire avec d'autres. Croire en Dieu signifie le suivre entièrement de tout notre cœur, toutes nos forces, toute notre âme, dans toutes circonstances, dans nos maisons, dans notre vie intime et personnelle, dans l'Église, dans notre travail, dans nos loisirs, partout, de tous nos cœurs. Me suis-je donné entièrement au Seigneur, ou bien est-ce que je traîne encore la botte de ski de l'amour du monde? Pour déterminer si nous boitons encore, il y a un test. Le vrai croyant n'est pas silencieux. Quand on demande à un chrétien boiteux des questions au sujet de Dieu, il ne sait pas quoi dire. Il est comme les Israélites au Mont Carmel, mais quand on demande à un chrétien qui n'est pas boiteux, mais qui est bien disposé devant Dieu, il se plaît à donner un témoignage fort et courageux pour Jésus-Christ. Il ne reste pas neutre, il ne branle pas, mais il affirme avec vigueur et force le Seigneur Jésus-Christ. Voici quelques questions pour nous avant d'arriver à la conclusion. Essayez-vous d'avancer avec la sandale de l'obéissance à Dieu dans un pied, mais la botte de ski du succès dans l'autre pied, c'est-à-dire en cherchant toujours à grimper les échelons, comme on dit, de l'échelle sociale et d'avoir de plus en plus d'argent et de biens et de prix et de bonus et de promotion et d'honneur, pensant que ces choses-là vont vous apporter le véritable épanouissement que vous cherchez. Essayez-vous d'avancer avec la sandale de l'obéissance à Dieu dans un pied, mais la grosse botte de ski des plaisirs trompeurs dans l'autre pied. Plaisir de toutes sortes. Recherche de la bonne nourriture, course et course après spectacle, rêve, voyage, expérience excitante, toutes sortes de choses en quoi on peut tellement se lancer, pensant que ça va nous apporter réellement le grand bonheur que nous recherchons. Et, en fin du compte, ce n'est d'aucune aide pour notre âme. Essayez-vous d'avancer avec la sandale de l'obéissance à Dieu dans un pied et la botte de ski, de l'apparence extérieure ou du désir d'être bien vu dans l'autre pied. Les églises se vident, mais les gymnases se remplissent. La piété chrétienne, ce n'est pas ce qui est vraiment populaire en général dans la société, mais le désir d'avoir une belle apparence, le désir de l'obsession du corps se répand partout. Les gens pensent, semble-t-il, trouver dans ces choses-là l'épanouissement, le bonheur total, mais ça n'est d'aucune aide pour le bien de l'âme devant Dieu. Essayez-vous d'avancer avec la sandale de l'obéissance à Dieu dans un pied et la botte de ski du contrôle, c'est-à-dire du désir de tout contrôler dans votre vie, de tout contrôler. Que votre maison soit la plus propre de l'univers, que votre collection de ceci ou cela soit la plus grande, que le soin que vous accordez à votre auto soit le plus fantastique. toutes sortes de choses peuvent devenir pour nous des idoles, des faux dieux, des choses dans lesquelles nous mettons beaucoup d'intérêt, beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup d'affection, beaucoup de temps, pensant que ça va nous apporter l'essentiel de ce que nous avons besoin, mais nous nous trompons. Tôt ou tard, ces choses-là nous déçoivent, vont nous décevoir, c'est sûr, et certains, ces choses-là ne peuvent pas nous secourir dans notre vie spirituelle devant Dieu. Elles ne peuvent pas nous sauver, elles ne peuvent pas nous pardonner, elles ne peuvent pas nous aider, elles ne peuvent pas nous affermir dans notre marche avec Dieu. lorsque nous allons tomber malades, elles ne sont d'aucune utilité, d'aucune aide, lorsque nous aurons à franchir l'éternité et nous présenter devant Dieu. Toutes ces choses-là ne sont d'aucune aide. Ce dont nous avons besoin, c'est de Dieu et de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous trouvons l'aide dont nous avons besoin. Le Seigneur Jésus-Christ qui vient donner sa vie pour les briseurs de l'alliance que nous sommes nous-mêmes et qui vient nous ramener, nous rétablir, nous réconcilier avec Dieu par la repentance et par la foi, c'est là que se trouve notre aide. Par ailleurs, nous sommes réinvités dans l'alliance quand nous nous sommes égarés par le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Je l'ai dit à chaque fois depuis qu'on a commencé cette série, Jésus est plus grand qu'Élie. Jésus est à la fois la parole parfaite de Dieu à l'homme et la réponse parfaite de l'homme à Dieu. Sur le mont Carmel, nous avons un Dieu qui parle et un peuple qui refuse de répondre. Sur le mont Golgotha, nous avons le Fils de Dieu qui parle et Dieu qui refuse de répondre. sur le mont Carmel, Dieu pouvait dire « Mon peuple, tu ne me réponds pas. » Sur le mont Golgotha, Jésus pouvait dire « Mon Dieu, tu ne me réponds pas. » pourquoi? Comment ça? La réponse à cette question très importante se trouve dans un chant que nous avons chanté tantôt. Et je vais vous relire les paroles de ce chant « Rédempteur adorable ». Écoutez bien. « Rédempteur adorable sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent « Vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. » Abandonné du Père dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur. Contemple en assurance ton grand libérateur. Quelle réponse convient-il que nous donnions à un si grand amour, à un si grand salut? Certainement pas la réponse de nous éloigner de Dieu et de nous adonner et nous abandonner à des faux dieux. Certainement pas. Voici la réponse qui convient et qui conclut le chant. Ton amour me réclame. Me voici, cher sauveur. Prends mon corps et prends mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme, ravie, désormais, ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire au Jésus. Mon âme, ravie, désormais, ne veux plus que vivre de ta vie à ta gloire au Jésus. Amen.